69,3 millions de dollars, c'est le montant pour lequel une oeuvre de Beeple, artiste numérique, fut adjugée en mars 2021 chez Christie's, la plus célèbre maison de vente aux enchères au monde. Comment un artiste jusqu'à alors méconnu du grand public et qui ne vivait pas de son art est devenu en l'espace de quelques jours le troisième artiste contemporain le plus cher de l'histoire, derrière David Hockney et Jeff Koontz ? La réponse que vous y attendez, elle tient en trois lettres. N, F, T, Non Fungible Token ou Jetons Non Fongibles dans la langue de Molière. Bored Apes, CryptoKitties, CryptoPunk, si ces mots ne vous disent rien ce soir, nous n'avons certainement pas eu les mêmes occupations durant le dernier confinement. Vous avez peut-être appris à faire du pain ou vous vous êtes mis au yoga et vous avez bien raison. Mais de mon côté, j'ai eu une toute réoccupation et je me suis posé la même question que vous ce soir. Pourquoi acheter une image aussi chère alors que n'importe qui peut y avoir accès ou n'importe qui peut la copier-coller ? Bulle spéculative, c'est sûrement le cas. Pas tant de millionnaires qui s'ennuient ? Probablement. Des lères de geeks ? Pour le moment. Mais ce soir, tous ensemble, on va aller plus loin et comprendre le véritable intérêt de cette technologie et les différences qu'on veut trouver avec de simples JPEG. Elles sont au nombre de trois, selon moi. L'unicité digitale, la communauté et la diversité des usages. Commençons par ce qui est pour moi la base de cette révolution numérique, la possibilité de posséder des actifs digitaux uniques. Comme tout bon juriste, nous allons commencer avec une définition. Selon le dictionnaire Robert, le NFT est un certificat cryptographique associé à un objet numérique, images, vidéos, musique, dont l'authenticité et la traçabilité sont garanties par la blockchain. Alors en dix minutes ce soir, nous n'allons pas rentrer dans les détails techniques, nous n'allons pas parler de la blockchain. Mais si vous devez comprendre une seule chose, c'est la non-fongibilité. Tout d'abord, quelque chose de fongible, qu'est-ce que c'est ? C'est une chose qu'on peut remplacer. Pensez à un billet de 10 euros, ou ce soir, pensons à un bitcoin. J'échange un bitcoin contre un autre, il a la même valeur. A l'inverse, quelque chose de non-fongible. C'est quelque chose d'unique, d'irremplaçable, qui a des particularités qui lui sont propres. L'exemple parfait, c'est une œuvre d'art. Prenons la Joconde. Vous pouvez l'afficher dans votre salon. Tout le monde sait que c'est un chef-d'œuvre unique, créé par Léonard de Vinci, et qui appartient au Louvre. On a confiance dans l'institution muséale, comme on pourrait avoir confiance dans le système notarial à l'achat d'un bien immobilier. A l'inverse, cette confiance n'existait pas dans le monde numérique. Il était alors impossible d'attester que vous étiez le seul et unique propriétaire d'un GIF, d'un Tweet ou d'un skin sur Fortnite. Et c'est là le premier rapport des NFT à la différence des JPEG. Pouvoir certifier de manière transparente, intangible et sécurisée sur la blockchain qu'un actif numérique unique a été créé par telle personne, revendu à telle autre, et ce pour un montant tel, et à un moment particulier. Ce qui nous amène à une question épineuse. Qu'est-ce que l'on achète réellement quand on achète un NFT ? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, acheter un NFT, ce n'est pas acheter une œuvre d'art. En droit français, on différencie la propriété incorporelle de l'œuvre, les droits d'auteur, de la propriété du support matériel. En l'espèce, un fichier numérique, un JPEG. Par conséquent, et sauf si l'achat du NFT est accompagné de la cession des droits d'auteur, l'acheteur peut bien entendu accéder à l'œuvre, le NFT étant la clé du fichier numérique, mais il devient réellement propriétaire que d'un certificat d'authenticité. Un certificat cryptographique, qui à la différence du certificat papier classique, est enregistré sur la blockchain, et donc infalsifiable. Un outil de taille pour lutter contre la contrefaçon dans un marché qui est souvent critiqué pour son manque de transparence. Cette solution bénéficie alors autant au collectionneur qu'à l'artiste, puisque ce caractère infalsifiable le permet, en cas de conflit avec un autre artiste, de prouver sa paternité sur l'œuvre. Une preuve parfois difficile à apporter, à l'heure d'Internet et des copiers-collés. Un autre avantage de cette unicité, et donc une autre différence avec le JPEG, permet aux artistes de vivre de leur art. D'abord en créant de la rareté digitale. Auparavant, n'importe quel JPEG avait une valeur proche de zéro. Personne ne pouvait prouver efficacement leur provenance et leur unicité. Aujourd'hui, un artiste peut choisir d'émettre un nombre limité de NFT, créer de la rareté, vendre ses œuvres, et ainsi gagner de l'argent. Ensuite, les artistes peuvent bénéficier de revenus supplémentaires. Auparavant, les artistes dépendaient fortement des galeries et capitalisaient seulement sur la première vente. Aujourd'hui, ils peuvent non seulement se passer l'intermédiaire, mais également percevoir un pourcentage du prix à chaque revente du NFT. Un droit de suite, qui jusqu'à alors était uniquement réservé aux ventes organisées par les professionnels du marché de l'art, et ce à partir d'un certain montant. Je viens donc de vous détailler que, contrairement au JPEG, la NFT a de la valeur grâce au concept d'unicité digitale. Voyons désormais dans un deuxième temps que le NFT est également valorisé grâce aux communautés qu'il utilise. Tout d'abord, les communautés d'artistes, les crypto-artistes. Si l'art digital existe depuis l'invention de l'informatique, l'émergence des NFT, cette révolution technologique, elle s'est également accompagnée d'une révolution artistique, le crypto-art. Et c'est une consécration à trois niveaux. C'est tout d'abord une consécration populaire. On vient de le voir, des artistes auparavant inconnus intéressent désormais des millions de collectionneurs pour des millions de dollars. C'est également une consécration technologique. Comme la photo, comme le cinéma avant eux, les artistes expérimentent de nouveaux outils et subissent parfois le mépris de leur père. Un rejet qui évolue déjà en intérêt puisqu'on assiste progressivement à une troisième consécration, la consécration institutionnelle. Sotheby's, Christie's, les plus grands musées du monde s'y intéressent et semblent enfin considérer les artistes digitaux comme des artistes à part entière. On retrouve ensuite des communautés de collectionneurs. Aujourd'hui, posséder un NFT, ça peut être un signe extérieur de richesse. Ça peut être la preuve d'un certain statut social. Posséder Cristiano Ronaldo sur Sorare ou certains terrains sur Sandbox, c'est aujourd'hui posséder une Aston Martin ou quelques Rolex. Sauf que désormais, tout le monde peut vérifier si c'est une originale et si vous en êtes réellement le propriétaire. Ainsi, plus l'intérêt d'une communauté croît pour un nombre restreint d'actifs, plus sa valeur augmente, l'offre et la demande, tout simplement. Mais selon moi, la véritable valeur du NFT, et ce sera la troisième différence avec les JPEG ce soir, elle réside dans la diversification des usages. Des usages que les JPEG n'ont pas et n'auront jamais. À part envoyer des photos de vacances à vos parents ou des memes à vos amis, l'utilité est proche de zéro. Vous pourriez me demander alors, quid des NFT en dehors du marché de l'art ? Où est cette fameuse révolution technologique si je ne m'intéresse pas à l'art ? Je vous répondrai ce soir très simplement. Elle arrive. Elle arrive puisque la nouveauté précède toujours l'utilité. Et pour tenter d'avisager l'avenir ce soir, je vous propose de retourner dans le passé. Qui aurait pu croire aux métaverses et à l'émergence des GAFA lorsqu'on ne pouvait utiliser Internet que pour envoyer des mails et lire des pages Wikipédia ? Comment sommes-nous passés du jeu Snake et des premières applications mobiles au Tinder, Uber et Spotify qui regorgent dans nos smartphones ? Les technologies se démocratisent toujours par la diversification des usages. S'agissant des NFT, cette diversification en dehors du marché de l'art, elle est déjà en cours. Les partenaires de ce concours ce soir en sont la preuve. Hier, Sandbox était un simple jeu en ligne. Aujourd'hui, c'est une vitrine pour des centaines de marques et un pionnier de l'immobilier virtuel et du métaverse. Hier, Sora était une version 3.0 des cartes Panini. Aujourd'hui, la Licorne devient un leader du divertissement sportif et un partenaire stratégique des clubs de foot. Et à l'avenir, quels seront alors les prochains usages ? Certification des diplômes, lutte contre la contrefaçon des produits de luxe, renouveau du mécénat culturel, simplification de la supply chain, identité numérique. Vous l'aurez donc compris. En mettant de côté l'effervescence de la spéculation actuelle, de nombreux usages liés aux NFT sont amenés à se développer. Et ce, dans n'importe quel secteur. J'espère alors que vous sortirez de cette salle convaincu que les NFT ne sont pas de simples JPEG, mais la porte d'accès à la prochaine révolution technologique. Révolution à laquelle je vous invite à prendre part dès ce soir. Mais à cette fin, et j'aimerais conclure là-dessus, il faut que notre cadre juridique soit propice à ce développement. Ne répétons pas les erreurs du passé, renonçons à notre tendance à l'inflation législative. Comme les premières applications d'Internet, les NFT amèneront évidemment nombre de défis juridiques. Propriété intellectuelle, fiscalité, droit de la consommation, protection des données personnelles. Comme pour Internet, les NFT pourront être utilisés à des fins illicites. Mais comme pour Internet, la réglementation devra être progressive et faire état de la multitude des usages possibles. Alors pour que la France s'érige en leader du Web 3.0 et qu'on ne se demande plus la différence entre un NFT et un JPEG, favorisons l'innovation, favorisons la pédagogie et régulons les usages plutôt que la technologie. Merci.